Non, corne-bidouille, pas mon doudou ! Une histoire de Pierre Bertrand, illustrée par Magali Bognol. Cela aurait pu être une soirée très tranquille dans la famille de Pierre. Oui, mais... Non, non, non et non ! Je ne mangerai pas ma soupe ! protesta Pierre en poussant son assiette. Mais enfin, s'énerva sa maman, ça va durer combien de temps cette histoire ? C'est pourtant délicieux la soupe ! Et puis, ça fait grandir ! renchérit son grand-père. Il paraît même que ça fait rosir ! plaisanta sa grand-mère. M'en fiche, moi, ça me donne surtout envie de vomir ! grume la Pierre. Et de toute façon, j'ai craché la sorcière corne-bidouille dedans. Tu es devenu complètement zinzin, mon pauvre garçon ! tempêta son papa. Il y en a ras la soupière de cette corne-bidouille ! Et si tu as vraiment craché dans cette soupe, il est hors de question que nous la mangions ! Donc, premièrement, tu vas dans les toilettes. Deuxièmement, tu me vis de tout ça dans la cuvette. Et troisièmement, oui, je sais, je sais, répondit Pierre d'un ton las. Je file dans ma chambre. Adieu, ma petite sorcière adorée, je crois que tu vas me manquer. Et puis, il partit dans sa chambre, où il s'endormit très, très profondément. Mais vers minuit, toute la maison se mit à trembler. « Papi, mamie, vous ronflez trop fort ! » soupira Pierre dans son sommeil. Or, il ne s'agissait nullement de ses grands-parents, car du côté des toilettes... « Ah, petit pétouilleux du grand fessu ! Stupide vermisseau de camembert pourri ! Infâme crotichou de crapouillot ! » « Non seulement j'ai failli me noyer, mais tu oses me jeter au cabinet ! » « Quant à ta soupe, corne-pétrouniette, elle n'est toujours pas mangée ! » « Hum... » murmura-t-elle en réfléchissant. « Je pourrais t'écraser sur le champ, te dévorer groulûment, t'anéantir prestement. « Non, cependant, ce serait encore bien trop gentil pour toi. Non, cette fois-ci, je vais t'infliger la pire souffrance de ta vie, car... » « Je vais te voler ton doudou ! » Et corne-pidouille s'empara tout doucement du doudou de Pierre pour ne pas le réveiller. Puis repartit lourdement vers les toilettes sans se retourner. Pierre se réveilla soudain au milieu de la nuit. « Mon doudou ! » s'affola-t-il. « Où est mon doudou ? » Il chercha sous les draps, mais rien du tout. Sous le lit, encore rien du tout. Dans l'armoire, toujours rien du tout. C'est alors qu'il aperçut le rouleau de papier toilette dévidé jusqu'au cabinet. Et il comprit tout de suite ce qui s'était passé. « Ah, maudite corne-pidouille, tu m'as volé mon doudou ! » ronchonna Pierre en serrant les dents. « Eh bien, tu vas voir ma grosse mémère à sous-pierre. Je ne vais pas me laisser faire ! » Il fouilla aussitôt dans son coffre à jouets, s'empara d'un masque de plongée et fila vers les toilettes. Il prit une longue inspiration. À la une, à la deux, à la trois, vers l'infini et au-delà ! Et plongea dans le côté obscur de la fosse. Il rencontra une chaussette abandonnée. « Berc ! » Une vieille culotte toute rouée. « Berc ! » Un asticot sentant mauvais. « Berc ! » Mais il nagea encore vers la petite lumière. Là-bas, au bout du tunnel, et arriva enfin dans les toilettes de corne-pidouille. Pierre s'avança prudemment. « Quelle étrange maison ! » pensa-t-il. Énorme sur son lit, corne-pidouille ronflait paisiblement. Pierre commença à tirer délicatement sur son doudou pour le récupérer. « Doudou, câlin, bébé ! » soupira corne-pidouille dans son sommeil. Il s'arrêta aussitôt, puis tira de nouveau très doucement. Mais elle se mit à renifler. « Hum, ça sent la chair pas très fraîche ici. » Il est vrai que Pierre empestait le tuyau de cabinet. Ouvra un œil, puis deux, elle le vit filant vers la porte. « Ah, sacripant ! » rugit corne-pidouille. « C'est donc toi qui pus si fort le prout de dinosaure ? » Son visage devint aussi rouge qu'un volcan en furie. « Nom d'un pétard de cafard ! Tu ne m'échapperas pas ! Car cette fois-ci, je te sors la grosse artillerie ! » Et zing ! De ses yeux énormes, elle lança un éclair pour l'immobiliser. « Raté ! » fit Pierre en s'échappant dans le couloir. « Zing ! » Un deuxième éclair lui passa au-dessus de la tête. « Encore raté ! Décidément, vous n'êtes pas très doué, Madame Corne-pidouille. » Pierre se précipita dans une drôle de pièce remplie de livres et de flacons bizarres. Mais il ne pouvait plus s'échapper et Corne-pidouille approchait, approchait, approchait. Il eut alors une idée. Il s'empara d'un petit miroir posé sur la table et le cacha derrière son dos. « Ah 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 ! Enfin, je te tiens, sale petit galopin ! Oh, je sens que je vais être affreusement méchante ! » Jubila-t-elle en le détaillant. « Car non seulement je vais garder ton doudou, mais je vais te transformer en un horrible crapaud tout boutonneur. Tu seras tellement laid que même ton reflet ne voudra pas te regarder ! » « Non, je ne veux pas ! » protesta Pierre coincé contre le mien. « Et puis, vous n'êtes qu'un caca de merluchon ! » « Comment ? » « Vous avez vraiment des gros nichons ! » « Comment ? » « Une tête de paillasson ! » « Comment ? » Alors, les yeux de Corne-pidouille se mirent à fumer comme des fusées. Et toute la pièce se mit à trembler. « Cette fois-ci, c'est fini, face de pissenlit ! » Mais Pierre tendit aussitôt le miroir devant lui et renvoya l'éclair de Corne-pidouille. « Corne-fripouille ! » fit-elle en rétrécissant. « À l'aide ! Voilà que je me crapouillote, que je m'emboutonne, que je me raboucrisse, que je me minusculisse ! » « Ah ah ! » fit Pierre en rigolant. « Bienvenue chez les crapauds, ma petite sorcière de caniveau ! » Pierre s'empara du crapauds-niguedouille et l'enferma dans un bocal qu'il rangea soigneusement dans l'armoire à grimoire. Puis, une fois dans les toilettes, « Allez, zou mes doudous chéris, en route pour notre lit ! » lança-t-il joyeusement en plongeant dans la cuvette. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, « Oh Pierre, je trouve que tu ne sens pas très bon ! » s'inquiéta sa maman. « Tu as eu un petit souci cette nuit ? » « Euh, non maman ! » répondit-il timidement. « Tu as peut-être nagé dans les toilettes ? » reprit son grand-père en plaisantant. « Ou alors tu as avalé la cuvette ! » poursuivit sa grand-mère en souriant. « Eh bien moi ! » fit le papa fort mécontent. « Quitte à te voir avaler quelque chose, je préférerais que ce soit ta soupe. Qu'est-ce que tu en penses, fiston ? » « Non, je veux pas ! » répondit Pierre en serrant tendrement ses doudous dans ses bras. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager avec vos proches car ça aide concrètement la chaîne à se développer. Aussi, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche afin d'être tenu informé de toutes les prochaines histoires qui arriveront sur la chaîne. Afin de soutenir les auteurs du livre, vous trouverez un lien dans la description qui vous permettra de l'acheter. Merci à vous tous et à bientôt pour une nouvelle histoire.